Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Token Maniae. Aujourd'hui, on a une journée historique dans le monde des crypto-monnaies. Bitcoin qui vient tout juste de passer le seuil des 76 000 $. On a aussi notre réponse sur les élections américaines. Donald Trump va être le prochain président et du même fait le premier président pro-Bitcoin, pro-crypto. Ça risque de vraiment changer l'environnement dans lequel on évolue dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ça me rend énormément bullish. Je ne suis pas le seul. On va aller voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. On va aussi aller voir les impacts et j'ai fait quelques emplettes. J'ai acheté des altcoins. Je vais vous dire quels altcoins j'ai acheté dans cette vidéo-ci. Donc, vous voulez vraiment l'écouter au complet parce que ça va aller vers la fin du vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces achats-là et quels achats. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur like si vous avez des questions. C'est en commentaire et je vous dis bonne écoute. Donc, pour commencer, on va aller regarder cette magnifique charte. Qu'est-ce qu'on a fait? On est en train d'exterminer. Les Pizli, c'est terminé. Ils s'en vont hiberner. La prédiction, qui n'était pas nécessairement une prédiction super dure à faire, s'est révélé. On a assassiné les ours. C'est terminé. La chose qu'il faut faire présentement, premièrement, on clôture dans 2h30. La chandelle, vraiment une belle chandelle bullish. C'est le genre de chandelle qu'on veut imprimer quand on passe un sommet historique. À quoi s'attendre pour la suite? Honnêtement, il va falloir analyser de jour en jour où est-ce que la situation s'en va avec Bitcoin. Est-ce qu'on doit sauter all-in maintenant? Pas nécessairement. Pour ma part, j'ai quand même fait des achats de altcoins parce que je le sais qu'en général, quand on passe ces sommets-là, que toutes les étoiles sont alignées un peu. On a la liquidité qui devrait recommencer à prendre de l'élan. On a la Chine qui devrait injecter de la liquidité. On a un président pro-Bitcoin qui va faire son entrée en janvier. On a quand même le marché qui va commencer à « price in » son entrée au marché, etc. Mais ce que je veux vraiment aller voir avec vous aujourd'hui, c'est vraiment les impacts que va avoir eu cette élection-là. Donc, premièrement, si on se dirige ici, qu'est-ce que je vous avais dit? Si jamais Trump rentre, il avait promis, il avait dit qu'il allait renvoyer Gary Gensler comme chef de la SEC. C'est ce que je m'attends. C'est pourquoi j'ai fait ce poste ici et j'ai gardé mes IMX. J'ai même racheté des IMX. On va y venir un peu plus tard, mais c'est un des coins que j'ai racheté aujourd'hui et je vous avais dit que si Trump gagnait et qu'il allait implémenter quelqu'un d'autre à la SEC, probablement que les poursuites qui commencent à être intentées, etc., vont être mis de côté. Ce qu'il faut réaliser, c'est que la plupart du temps qu'on a ce genre de FUD-là, un peu comme qu'on avait vu du côté de Tao quand on a eu la FUD avec Martin Screlli et on a eu le hack cet été, ça a marqué nos bons marchés. Avec IMX, je m'attends à la même chose présentement. Je m'attends vraiment qu'on ait vu notre bon marché. Du moins, si on ne l'a pas vu, c'est très très près. Mais selon moi, c'est vraiment un bel endroit et on va aller voir la charte un peu plus tard. Mais les rumeurs sont que la personne qui va implémenter en tant que chef de la SEC, c'est Esther Pierce, qui fait déjà partie de la SEC dans un certain sens. Il l'appelle Cryptomom. Il faudrait que j'aille rechercher peut-être un peu pourquoi. Je n'ai pas vu rien à propos de la crypto. Peut-être que c'est un candidat qui est favorable. Simplement tasser Gary Gensler et mettre une autre personne avec une administration républicaine qui est pro-crypto. Je vous rappelle que RFK Jr. possède des bitcoins. Il est pro-bitcoin. Trump a une collection de NFT. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Trump avait lancé des NFT. Il y a aussi sa plateforme de DeFi. Et on a J.D. Vance, son partenaire, son vice-président en fait, qui est aussi pro-crypto. Donc vraiment l'environnement parfait pour nous dans les prochains temps. Et d'un autre côté, on a aussi Sénateur Cynthia Lumis, qui n'est pas une personne nouvelle dans le domaine de la crypto-monnaie. Elle avait fait parler d'elle en 2021. Elle dit que les États-Unis vont bâtir une réserve stratégique de bitcoin. Ce n'est pas une nouvelle à prendre à la légère. Si jamais les États-Unis commencent à bâtir une réserve stratégique de bitcoin, ça pourrait avoir un effet domino sur les autres pays. Et c'est une prédiction que beaucoup de gens ont, que j'ai depuis quelques années. Il faut comprendre aussi que là, les médias vont commencer à se mettre en marche. On a pu voir CNBC qui préduit que le bitcoin va atteindre 100 000 $ d'ici l'inauguration présidentielle qui va se dérouler à la mi-janvier. Si je ne me trompe pas, c'est le 20 janvier. Donc, d'ici là, le marché risque de pricing une administration hyper bullish sur le bitcoin. On a de la liquidité qui va commencer à revenir dans le marché. Donc, selon moi, un bitcoin qui atteint les 100 000 $ en 2025, je ne vais pas dire avant l'inauguration, mais en 2025, je ne serais vraiment pas surpris. Les médias se mettaient en marche pour dire que ça va se rendre à 100 000. La semaine dernière, je vous avais dit, quand on avait vu la Chine qui allait stimuler pour 1,4 trillion de won, on avait vu un article de Forbes comme quoi le bitcoin pourrait monter en haut de 70 000 $. En fait, il avait monté en haut de 70 000 $, mais que ça pourrait être un tsunami, un tremblement de terre pour le marché des crypto-monnaies, cette injection de liquidité chinoise-là. Un autre phénomène qu'on voit souvent dans des débuts de tendance haussière ou simplement dans des endroits où il y a des gros investisseurs prêts à acheter, on a vu la trésorerie de Tether, donc ceux qui émettent le stablecoin USDT, qui ont émis pour 2 milliards de USDT. Ce que ça veut dire, il y a beaucoup de monde, OTC, fonds d'investissement, fonds de pension, peu importe, qui ont demandé à Tether d'imprimer des USDT pour 2 milliards de USD. On a pu voir aussi le ETF iBit de BlackRock, qui est la plus grosse journée de volume qu'il n'y a jamais eu, 4 milliards de USD. Pour le contexte, c'est plus de volume que le stock de Berkshire, qui est l'entreprise de Warren Buffett, Netflix ou Visa. iBit est up 10%, comme le bitcoin, la deuxième meilleure journée depuis le lancement, énorme, énorme moment pour le marché des crypto-monnaies. Et maintenant, pour terminer, je veux vous parler de mes deux achats de la journée, BIM et IEMX. J'ai grossi mes potions sur les deux. Ça fait partie de mes deux plus grosses potions. Je suis extrêmement bullish sur le gaming, vous le savez, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Selon moi, je ne comprends pas pourquoi qu'ils ne comprennent pas. C'est la catégorie la plus facile d'adoption pour les gens normal. On a un jeu des plus attendus off the grid qui a fait son early access il y a de ça quelques semaines qui a débuté. On a vu les plus gros streamers XQC, Tim The Tatman, Dr Disrespect et j'en passe, Ninja, faire des streams de off the grid. Il était numéro 1 sur Epic Game Store. 3 millions de transactions. il est alimenté par la blockchain de Avalanche. Qu'est-ce qui rime avec Avalanche? BEAM. BEAM est un layer 1, un Somnet, un, je ne me rappelle pas comment ils les appellent, Snowflakes, je ne me rappelle pas, de Avalanche. C'est un layer 1 de la blockchain Avalanche. Off the grid est créé sur Avalanche. Je m'attends à ce que quand Off the grid voit sa version officielle, sa version alpha, parce que pour le moment, ils font des ajustements, ils l'ont mis en early access justement pour avoir des tests. Beaucoup de feedback, beaucoup d'engouement vers ce jeu-là. Je m'attends à voir BEAM exploser. Je m'attends à voir IMetabolix exploser, minimalement faire un x5 sur IMX. Minimalement faire un x5, même je dirais, on peut aller jusqu'à un x10 sur BEAM. Je ne serais pas surpris. C'est pourquoi j'ai ajouté sur ces positions-là. Si on s'en fait un petit tour sur les chartes, IMX, on voit qu'on est pratiquement, probablement au bottom si je pourrais mettre ma main sur le feu avec la FOD qu'on a eue, avec la poursuite de la SEC. En fait, ce n'était pas une poursuite, c'était une Wells Notice, donc c'est une poursuite préliminaire qu'on pourrait dire. En ayant une administration républicaine, on peut pogner ça comme ça. À la poubelle, c'est fini la poursuite. IMX, selon moi, on est au bottom. On dirige vers 4 à 5 $ minimum. Vous voyez, mes cibles de prix dans cette zone-là. C'est là que largement, je vais prendre des profits. Pour BIM, vous pouvez voir mes cibles de prix dans cette saison-là. Mais regardez-moi ça. Le bottom en formation ici. Un beau bottom en rond comme ça, le volume augmente. On voit qu'on travaille notre résistance, travaille la résistance. Au moment qu'on passe ça ici, on va avoir ce qu'on appelle du FOMO. Beaucoup de gens vont commencer à FOMO sur BIM. pour ma part, mes bagues vont être prêtes. On pourrait dire qu'on forme quoi? Tête-épaule inversée. Si on y va comme ça, avec une double tête, épaule, bang, à l'os. Donc, c'est vraiment deux achats que j'ai fait aujourd'hui. IMX et BIM. J'ai acheté un peu de fête, mais rien de trop conséquent. Le principal a été fait sur IMX ou BIM avec un Bitcoin à pratiquement 76 000 $. Très, très confortable. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On va se revoir ce week-end. Et pour la semaine prochaine, je prépare une vidéo sur la liquidité globale et son effet sur le marché des crypto-monnaies et aussi une vidéo sur la GameFi pour vous aider à comprendre un peu ma vision des choses avec mes investissements dans le gaming sur la blockchain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur like et on se dit à la prochaine.